Générique Générique Pourquoi David Drumeau a-t-il jeté l'éponge en fermant la casa ? Les soirées bouillons sont-elles trop violentes ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons M. David Drumeau. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Yves. Merci de votre présence cette semaine, une fois de plus, dans les studios de TV. Comme je vous le disais, il y a un instant, nous recevons aujourd'hui notre invité, David Drumeau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Eh bien, on commence sans plus tarder par une question d'André-Jean Vidal. Alors David, la casa, c'est fini avec tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis comme, d'abord vos économies, toutes vos économies, ensuite beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Oui, c'est fini, c'est fini, parce qu'il faut de temps en temps savoir tourner la page. Et aujourd'hui, je pense qu'après 17 ans, ayant fait un peu le tour de la question, effectivement, j'ai jeté l'éponge. Mais ce n'est pas la fin du combat. Pour moi, c'est juste un nouveau round qui va commencer, avec un autre angle d'attaque, de nouvelles perspectives. Mais en tout cas, la page la casa s'est tournée définitivement, voilà, sans regret. Et c'est toujours sur le site de la casa ? Alors sur le site de la casa, non, je ne sais pas ce qu'il va devenir de ce site, c'est le propriétaire qui va décider. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres projets de développement, notamment sur le vieux pointe à pitre, comme on va peut-être en reparler tout à l'heure. Mais la page la casa est pour moi définitivement tournée. C'est vraiment, vraiment fini, parce qu'en 2016, vous aviez déjà annoncé que vous alliez jeter l'éponge. Alors effectivement, à plusieurs reprises, à deux reprises, je crois, je suis monté au créneau. Mais en fait, c'était plus un cri d'alarme pour alerter les pouvoirs publics. Je voulais vraiment les sensibiliser en pensant que mon cri allait un peu les réveiller, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, à l'époque. Mais depuis le début d'année 2018, quand on a fait un peu le bilan, je savais que la messe était dite et que nous allions vraiment arrêter. Alors c'est vrai que les gens ne m'ont pas forcément pris au sérieux au début. Mais voilà, donc on a été au bout de la démarche. Et je pense qu'au bout de 17 ans, on n'a pas à rougir du travail qui a été fait. Mais il fallait là vraiment passer à autre chose. Effectivement, vous étiez passé dans les médias, mais vous n'avez pas été entendu par les acteurs ? Alors entendu peut-être, compris non, ça c'est sûr, puisque ça n'a pas été suivi des faits. Mais voilà, après, je ne cherche même plus à faire l'autopsie un peu du décès de la casa. Aujourd'hui, je suis vraiment tourné vers le futur, vers le nouveau projet. La casa m'a vraiment beaucoup apporté. Je pense que la casa aussi a vraiment beaucoup compté dans la vie des Guadeloupéens, dans la vie culturelle pendant quasiment deux décennies. Donc c'est une grande fierté pour moi de voir des groupes qui ont débuté, des jeunes qui sont passés par là, leur première sortie, leur première rencontre. J'ai vraiment l'impression que la casa a participé à un petit bout de l'histoire culturelle de la Guadeloupe. Donc c'est une grande fierté pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a, même si ça a mis du temps, parce que c'était un peu douloureux quand même de tourner la page, nous l'avons fait. Aujourd'hui, on est vraiment résolument tourné vers le futur. André-Jean. En tout cas, merci à la casa qui m'a redonné le goût de sortir le soir. Je voulais vous poser une question un peu particulière. Est-ce que mettre fin à vos activités à la casa n'est pas lié aussi à ces accès de violence que vous regrettiez, que vous dénonciez et qui n'ont pas été souvent pris en compte par les autorités ? C'est une partie du problème. En dehors, parce qu'à l'intérieur, on n'avait jamais rien eu à l'intérieur, mais c'est en dehors qu'il y avait toujours des... Alors, il faut bien reprendre quelque chose. Je ne veux pas faire d'amalgame et stigmatiser non plus la jeunesse. Non, non. On a une société qui, de toute façon, et on le voit tous les jours, est très, très violente. Aujourd'hui, tout mettre sur le dos de cette violence-là, ça serait un peu facile de ma part. Il y a eu la violence, mais il y a eu aussi de gros problèmes économiques. Aujourd'hui, avoir une structure comme ça, non subventionnée, qui essaie de faire de la culture... Non aider surtout, non aider, parce qu'il me semble que les autorités ne nous ont pas aidé. Or, vous étiez une salle de spectacle, un lieu culturel. C'est clair, comme je dis, qu'on a... Enfin, moi, j'ai beaucoup communiqué, mais j'ai très peu été entendu, pour des raisons diverses et variées, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup été soutenus. Parce qu'après, c'est pas simplement... On ne parle pas simplement de finances. On parle aussi de stratégie, de philosophie et de vision du monde culturel en Guadeloupe. Et je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, il y a eu certaines lacunes au niveau des pouvoirs publics en général. Mais la violence, vraiment, n'a pas été... Et juste pour faire un petit parallèle, c'est ce que je veux dire aussi. Ce n'est pas la violence des jeunes qui a fait que la Casa a fermé. Tout au contraire, je le dis, et je profite de votre antenne, c'est grâce aux jeunes et grâce aux contributions des jeunes qui venaient, qui remplissaient les soirées, qui payaient, qui consommaient, qu'on a pu durer 17 ans. S'il n'y avait pas eu des jeunes Guadeloupéens, je pense qu'on n'aurait pas tenu 10 ans. Ça, je tiens vraiment à le dire. Parce que ce n'est pas en faisant des concerts de jazz qu'on arrive à équilibrer un exercice. De toute façon, quand je vous ai posé cette question, je ne pensais pas aux jeunes. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas si jeunes que ça, qui ont fait des incidents à l'extérieur. Ah oui, 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 mais de toute façon... C'est ça, nous ne sommes pas là pour stigmatiser les jeunes. Non, 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 mais c'est vrai que la jeunesse, enfin, la jeunesse... Oui, on la pointe souvent du doigt. On l'a souvent pointé du doigt, et moi, j'essaie quand même toujours de recadrer les choses pour vraiment expliquer qu'on est dans une société violente. Tout à fait. Et que ça s'exprime à travers les soirées, pas seulement à la casa. Et c'est vrai que quand ça arrive, c'est vrai que c'est très compliqué, surtout quand on a des enfants comme moi et qu'on voit les jeunes grandir. Donc voilà, c'est vrai que ça a été pour moi, surtout un point de vue personnel, des fois très douloureux d'avoir à vivre ça, et dans ma chair aussi, puisque moi aussi, j'étais agressé. Donc c'est des choses qui m'ont marqué, mais qui m'ont forgé en tant qu'homme aujourd'hui. Tout à fait. Cependant, le type de musique a changé. On est passé du zouk au bouillon. Et est-ce que ce n'est pas la décadence, ce genre musical ? Est-ce que ce n'est pas ça qui incite, justement, les dérapages qu'on voit, qu'on entend ? Il n'y a pas qu'à la casa, en fait. Oui, mais là encore, c'est un autre débat. Mais c'est un peu comme quand le rock'n'roll est arrivé en France. C'est qu'on cassait les salles de concert. C'était une musique de voyou. Donc chaque époque a son type de musique, chaque jeunesse va se renaître dans un type de musique. Aujourd'hui, c'est le bouillon. Alors c'est vrai, mais qui finalement colle très bien à leur réalité. Parce qu'on est dans le sexe, la violence, on dénigre la femme. Ce sont des rythmes avec des BPM très accélérés. Donc ça correspond à... Mais on y fait en fait la fête dessus. On y fait la fête. Alors par contre aussi, il ne faut pas faire... Je ne veux pas faire d'amalgame, parce qu'il y a bouillon et bouillon. Il y a des bouillons qui sont très branchés sexe, qui sont très dénigrants pour la femme, qui sont pour moi très négatifs. Et il y en a d'autres qui sont la fête, parce que ça vient quand même de l'île sœur d'à côté, où c'est une culture. Et où aussi, alors peut-être qu'on a aussi pris des choses de cette culture, qu'on a ramenées ici sans trop comprendre pourquoi. Mais le bouillon reste une musique créative avec ses codes, avec... Est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui crée ce malaise qui part après ? Non, je pense... Ou déjà dans la danse, dans les mots ? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas... Je ne pense pas. Le problème, il est plus profond que ça. Le bouillon, comme le rap américain, ou le krunk, ou le trap, ou ces musiques un peu violentes, ça correspond à une période, à une autre période dans celle qu'on vit, et c'est le reflet d'une réalité. Donc ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, je ne pense pas que nos problèmes soient liés à cette musique-là. Cette musique n'est que le reflet de notre société. Mais pas... Non. Dans une soirée, il n'y a pas du problème parce qu'il y a du bouillon. Ce n'est pas ça, le problème. Voilà, le bouillon n'est que la partie visible de la SBA. C'est ce qui représente aujourd'hui, je pense, le mieux, malheureusement, notre jeunesse. André Jean. Vous avez demandé à plusieurs reprises, notamment par l'intermédiaire de notre journal, que les autorités créent une véritable salle de spectacle. Quelque chose, un outil bien fait, performant pour le public averti qu'il y ait le public godeloupéen. Qu'est-ce qui est passé ? Ils n'ont pas entendu, ils ne sont pas intéressés, d'après vous, c'est... Alors, je pense aussi qu'au début, il y a eu un gros souci, c'est de pouvoir me tenir le discours que, comme nous étions une salle privée, que nous ne devions pas être aidés. Sauf que nous avons quand même, en tant que salle privée, accompli une mission de service public, c'est-à-dire animer culturellement une île, permettre à des jeunes guadeloupéens de s'amuser dans un espace sécurisé, permettre à des jeunes guadeloupéens de se rencontrer, de sortir, permettre à des moins jeunes guadeloupéens de venir voir du jazz. Donc, on a eu cette mission-là, et je pense qu'elle n'a pas été vraiment comprise. Elle n'a pas été vraiment comprise, et je pense qu'aujourd'hui, je pense, avec un peu de recul, que si on avait été un tout petit peu plus écouté, on aurait peut-être pu être là, et surtout avoir une action qui ait du sens. Parce que j'ai arrêté aussi, parce qu'au bout d'un moment, ça n'avait plus de sens. Le travail que je menais n'avait pas été sans queue ni tête, et j'avais l'impression vraiment de gaspiller mon énergie. Vous vous sentiez tout seul ? Ah oui, franchement, je me suis senti très seul. C'est vraiment un grand sentiment de solitude, et au bout d'un moment aussi, on est seul, on crie notre désarroi, et après on nous reproche même de créer notre désarroi. On n'est pas compris, on a l'impression que... Donc oui, oui, vraiment un grand sentiment de solitude, c'est l'homme. À qui vous avez demandé exactement un soutien ? À toutes les personnes en charge de la région, le département. Mais au-delà de tout ça encore, ce que je dis maintenant avec du recul, c'est bien que j'en parle avec ces quelques mois de recul, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas ni une institution, ni des hommes qui sont ablamés, c'est un système. Aujourd'hui, c'est notre système politique qui n'est pas adapté au développement culturel de notre île. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance de connaître, par exemple, à la région, j'ai connu Lucette Michaud-Chevry, Victorin Lurel et M. Chalus. Et en fait, avec du recul, ce n'est pas une question d'hommes, ce n'est pas une question, c'est une question de système. C'est une question de... Les process qu'ils ont pour aborder le problème culturel ne sont plus adaptés. Et aujourd'hui, ils ne sont pas assez en prise, je pense, avec ce qui se passe réellement sur le terrain, avec les acteurs du terrain. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système dont vous parlez ? Je pense qu'on n'écoute pas assez les gens encore du terrain. Je vais prendre un exemple, par exemple, moi, quand je pense danse, je pense à Académie Ducat, je pense à Raymond Torrin, je pense à Mme Pater, je pense à... Donc, pour moi, si demain, j'ai un souci ou que je veux développer la danse, je pense à Lena Blue, c'est ces gens-là que j'irai voir. Et c'est ces gens-là qui doivent dicter quelle doit être la politique culturelle. Ce n'est pas un politique qui ne connaît rien à la danse, qui va venir et dire « je veux ça, je veux ça ». Et je pense que c'est ça. Ils ne se servent pas assez des acteurs du terrain, parce que je tiens à préciser quand même que culturellement, nous avons des acteurs, et notamment associatifs, qui sont vraiment formidables. – Mais qu'est-ce qui a bloqué dans le système ? Parce que vous étiez un des acteurs, comme vous le disiez, vous faisiez limite de la mission de service public. – Pour moi, c'est une mission de service public. – Pourtant, vous aviez accès aux médias. – J'avais accès aux médias, mais après aussi, il y a un problème de personne. C'est-à-dire, quand vous commencez à vous exprimer, que vous parlez un peu fort, que vous prenez de la place dans l'espace médiatique, votre parole peut peut-être faire un peu peur. Sauf que moi, mon seul objectif, c'est de faire avancer les choses. Aujourd'hui, mes prises de position… – Vous vouliez dire par là que dans le système, on pensait que vous alliez viser un poste peut-être de maire ou de conseiller municipal, c'est ce que vous vouliez dire par là ? – Certainement, beaucoup m'ont prêté ses intentions, mais sauf que, enfin, moi, comme je le dis souvent, je suis un polycitoyen, c'est-à-dire que je contracte les deux mots politique et citoyen. Je suis, oui, je suis un homme politique. À la seule différence, c'est que je ne convoque pas de mandat. Par contre, je me donne le droit de faire de la politique pour ma société, à prendre des positions quand cela s'impose et quand cela me semble juste. Et les missions que je mène maintenant, par exemple, à Pointe-à-Pitre, en fait, moi, je ne vise rien du tout. Je veux simplement vivre dans mon quartier. Je veux simplement que les gens puissent y passer, venir dans mon commerce. Donc tout ça, c'est de la politique. Mais c'est de la politique qui n'a, pour moi, aucune visée. Je veux simplement faire bouger les choses. Et je pense que c'est peut-être qui n'a pas été compris ou qui a pu faire peur à un certain moment. Mais aujourd'hui, je ne veux plus, sous prétexte que la parole est un peu confisquée dans cette île et qu'on ne peut pas s'exprimer sans être étiqueté, catalogué. Moi, je ne roule pour personne. Je roule pour mon pays, je roule pour mon peuple, je roule pour mon quartier. Et voilà. Donc ce que je dis souvent aussi, et c'est un peu mon leitmotiv, c'est que j'ai l'ambition de changer mon pays. Et pour changer mon pays, je change chez moi, je change ma rue, mon quartier, ma ville. Et ça, je veux vraiment faire ça passer comme message aux jeunes. C'est qu'on peut changer les choses. Je n'attends rien de personne. Il faut qu'on se mette au travail. Et c'est en ça que je suis, oui, je suis un homme politique, mais un homme politique citoyen. André-Jean Vidal. Nous avons compris, David Drumeau, que vous n'avez pas l'intention, vous, homme de culture, de prendre la place d'un vieux politicien sans culture, qui malheureusement fait la politique culturelle de ce pays. Pensez-vous que les artistes soient considérés, parfois, comme des variables d'ajustement en période électorale ? – Tout à fait. De toute façon, vous savez, le boire et manger, podium, musique, c'est une des clés. C'est une des clés. Dès qu'on a l'occasion, on a l'impression que faire un podium, faire un grand podium, que ce soit gratuit, on vient, que ce soit… Mais je pense que c'est une très mauvaise chose. – Ce n'est pas de la culture ? – C'est une forme de culture, mais qui n'est pas une culture. Il n'y a pas de vision. Et en aucun cas, ça ne peut construire quelque chose de pérenne. Aujourd'hui, on a besoin d'écoles de musique, d'écoles de danse, de lieux de diffusion. – De musées, de musées dignes de ce nom. – On a besoin, oui. On a besoin de structurer les choses. – Voilà. – Et on n'a pas besoin de poudre de perlimpinpin, de faire des choses qu'on a oubliées le lendemain. Et ça, c'est là où vraiment, je pense que même si des fois, les intentions sont bonnes à la base, il faut vraiment, quand on dépense un euro en termes de culture, se demander à quoi il va servir. – Voilà, c'est ça. – Et quand on consomme des euros, quand on met de l'argent sur des choses éphémères, c'est clair qu'on n'est pas dans la construction. Et aujourd'hui, ce qui manque, dans tous les arts confondus, l'art pictural, la peinture, c'est de la structure. Aujourd'hui, il faut repartir à zéro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai autant de plaisir à faire un tout petit concert dans mon restaurant où il y a 50 personnes, où je promotionne un jeune artiste. Par exemple, Dimitri Paul, pour ne pas le citer, je me sens beaucoup plus efficace qu'en faisant un grand concert ou voilà, maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les choses repartent de la base et qu'on reprenne vraiment tout à zéro. – Vous pensez qu'on gaspille beaucoup d'argent comme ça ? – Je pense qu'on gaspille beaucoup d'argent, franchement. – Pourquoi exactement ? Vous avez des exemples ? – Après, des exemples, franchement, il y en a à la pelle. Mais maintenant, comme je dis encore, je dénonce un système et pas forcément des hommes, un pouvoir en place. En fait, ça ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, oui, on gaspille beaucoup d'argent dans beaucoup de choses qui me semblent vraiment inutiles. Et je pense aussi, et c'est la grande différence aussi entre un entrepreneur et un homme politique, c'est que l'entrepreneur, quand il s'est investi un euro, c'est son euro. L'homme politique, il peut avoir une super idée, mais en fait, que ça marche ou pas, ce n'est pas son argent. Donc, il peut se permettre de le faire. Sauf qu'un moment, il faudra rendre des comptes et que là, ça risque de faire mal. Parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne qu'aujourd'hui, vu l'état du pays, chaque euro dépensé doit être justifié. On ne peut pas se permettre de faire des expériences. Je vais prendre un exemple tout bête, sans connaître le dossier, sans porter de jugement de valeur dessus, mais j'aurais bien aimé savoir, par exemple, ce que nous a coûté la réintroduction du Lamentin, par exemple. Alors, peut-être qu'à la base, ça reste un bon projet, mais aujourd'hui… – C'est fini. – C'est suspendu. Après, toute dépense, c'est suspendu et on ne sait même pas si ça reprend au jour. – Voilà, mais donc aujourd'hui, ce genre de projet, alors peut-être que protection de la forêt, la flône et tout, peut-être qu'il y avait derrière de bonnes intentions, mais au bout du compte, combien on a perdu ? Et ça, il faut que les gens le sachent quand même, pour qu'on sache que la prochaine fois, qu'on aura l'occasion de réintroduire des flamants roses, des crocodiles ou des… – Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ça, de réintroduire des flamants roses ? – Je pense qu'il y a d'autres priorités. Là encore, je ne sais pas, si demain, vous avez 100 euros, est-ce que la priorité, c'est d'acheter une entrecôte Black Angus à 50 euros ? Ou c'est de faire des économies pour tenir 15 jours ? Non, donc oui, il y a des idées qui peuvent être très bonnes, mais qui ne sont pas forcément adaptées et qui ne sont pas dans la bonne temporalité. Il faut qu'on soit au moment juste… Ça, c'est des choses qui peuvent arriver après, mais on ne peut pas mettre de l'argent pour mettre des lames en tannes et des flamants roses et qu'il n'y ait pas d'eau ou qu'une rue soit dans le noir. Enfin, il y a un moment, même si ce n'est pas les mêmes… Voilà, il faut un peu de logique quand même. – Vous avez parlé un instant des projets Périn et on a connu justement la Casa avec au départ beaucoup de Zouklov, beaucoup de jazz, et ensuite, c'est parti plutôt dans du dans le sol, du bouillon. Et est-ce que vous n'avez pas fait justement une erreur stratégique à un moment en changeant le modèle économique qui fonctionnait peut-être bien au départ ? – Non, non, non. Alors justement, comme je l'ai dit en préambule, si la Casa a duré aussi longtemps, c'est parce qu'il y a eu les jeunes et parce que j'ai eu des clients jeunes qui sont venus, qui m'ont fait confiance, qui ont payé une entrée pour voir un artiste jamaïcain… – Alors, qu'est-ce que vous appelez « jeunes » exactement ? – Jeunes, jeunes, c'est les 18-25 ans, ceux qui sortent. Aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, qu'il y a les moyens de sortir ? C'est le jeune à qui papa et maman vont donner 50 euros pour le week-end et qui va venir dépenser ces 50 euros. L'actif qui est déjà dans la vie active et qui bosse, non, le vendredi soir, il ne sort pas parce que le lendemain, il doit aller faire les courses. Donc en fait, voilà, celui qui a le pouvoir d'achat, c'est le jeune. Donc c'est grâce aux jeunes que j'ai tenus. Donc mon changement… – Donc c'est une idée fausse en fait. C'est les jeunes qui font… Parce qu'on dit que les jeunes n'ont pas, par exemple, 18-25 ans, ils ont une carte bleue maintenant, mais il y a quelques années, quand vous avez commencé, qui est compliquée à toucher. – Elle est compliquée à toucher, mais c'est elle qui dépense. Parce que quand on a 18 ans, qu'on a 100 euros en poche, on a envie de les claquer. Quand on a 25 ou 30 ans, demain, il y a les courses à aller faire, il faut peut-être mettre de l'essence dans la voiture, c'est une autre approche. Mais aujourd'hui, le changement de stratégie que j'ai eu par rapport à la Casa, il s'est imposé à moi. Faire du concert de jazz et faire venir des pointures des États-Unis, payer 5-6 billets d'avion, les mettre à l'hôtel, tous les frais inhérents et devoir faire payer à mes clients 50 euros le concert et que vous n'avez que 150 personnes qui peuvent se permettre ça, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux faire une soirée où on va recevoir 1 000 jeunes qui vont payer 10 euros, le calcul. Après, c'est vraiment de la logique économique. – C'est sur la masse. – André Jean Vidal. – Vous êtes un homme de culture. Vous êtes un homme de cinéma aussi. – Un peu moins, ça même. J'avoue, depuis ces derniers temps, je crois avoir… – All inclusive. All inclusive, voilà. Un film qui est fortement soutenu par la région. Et qu'est-ce qu'on voit ? Enfin, ceux qui ont vu quelques extraits, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu par Admiralty, comme nous admirons tous, qui est un artiste de très grande qualité, courir après un touriste pour lui voler son argent. Voilà, c'est ce qu'on voit. On voit des gens qui disent des gros mots tout le temps, qui accueillent les touristes en disant le fameux mot créole, qui injurient les mers. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit soutenir, qu'on doit subventionner ? Parce qu'en fin de compte, l'artiste qui joue là-dedans, les artistes qui jouent là-dedans, ce sont des gens qui sont en… soit qui n'ont pas fait grand-chose, soit qui sont en perte de vitesse. Et c'est un navet, c'est un navet qui va faire 50 000 entrées au mieux sur l'Hexagone. Alors, moi, je suis un peu gêné parce que je n'ai pas vu le film. Donc, c'est compliqué. Mais bon, j'ai lu des articles, j'ai lu ce que… Vous avez peut-être vu des extraits ? Un de vos confrères a écrit. Moi, la première chose quand même que je tiens à dire, c'est que je ne veux pas tout noircir. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le bureau des films de la région fait quand même un très, très gros… Minuscule, c'est très bien, d'autres films qui ont été… Mais celui-là, c'est peut-être le… Mais alors après, il y a deux choses. Je pense que le travail qui est fait au niveau du bureau des films avec Tony Coco Villouin, pour ne pas le citer, est un très gros travail de faire venir des productions ici, donc de les subventionner en retour. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis moi-même prestataire en tant que restaurateur sur certaines productions. Donc franchement, à ce niveau-là, il y a vraiment des retombées. Bien sûr. Maintenant, sur le contenu des films, il faut quand même, quand vous avez vu les films comme Camping et tout, ici, c'est dans la même veine, effectivement, on sait à quoi est-ce qu'on s'adresse. C'est dans la même veine, en moins, moins, moins. Maintenant, le problème aussi, c'est que, je le sais pour d'autres régions, je sais qu'aussi, certaines régions, quand elles subventionnent, elles demandent un droit de regard sur la manière dont le pays est présenté, sur le fait qu'il y ait un minimum de plan où on voit la beauté du pays. Maintenant, comme je vous dis, il est compliqué de commenter quelque chose que je n'ai pas vu. Il faut valoriser. Mais c'est clair que, j'espère en tout cas, qu'il n'y a pas que des choses négatives. Non, il n'y a pas que ça. Et puis, l'autre chose aussi, pour un peu adoucir la pilule, c'est qu'en fait, c'est aussi une comédie. Oui, c'est ça. Donc, après que, j'ai vu des gens un peu essayer de critiquer Admiralty, moi, je dis, c'est déjà un rôle qu'il a accepté. Maintenant, bon... Il n'est pas question de le critiquer, mais on aurait pu donner un... Oui, une autre image. Une autre image, voilà. Et lui, il n'y est pour rien. Et le bureau du tournage, bon, n'est pas pour grand-chose là-dedans, parce qu'ils font des bons choix, ils ont fait le choix... Ah, peut-être que là, on aurait dû être un peu plus regardant sur le Montaigneur. Un peu plus regardant, voilà. André-Jean Vidal, question de France Antille. Je n'ai plus de questions. Vous n'avez plus de questions. Et d'ailleurs, je pense qu'on a fini le premier temps. Non, il me semblait que vous n'avez pas posé la dernière question qui nous reste un tout petit peu de temps. Oui, des peintres, Goudi, Joël Nankin, eux, ils ont pris leur indépendance, ils ont créé leur structure, ils ont créé leur petite structure, comme vous l'aviez fait il y a 17 ans, ils ont fait leur petite structure, ils ont salle d'expo, ils apprennent à peindre, etc., etc. Est-ce que c'est ça ? Et sans recevoir beaucoup d'argent, ni même d'argent. Est-ce que c'est ça qu'il faut soutenir ? Est-ce qu'il faut inciter nos artistes, peintres, sculpteurs, peut-être d'autres... Il faut s'en prendre en main, c'est clair qu'il faut s'en prendre en main et il faut encourager ça. Et lors d'une discussion que j'ai pu avoir avec quelques responsables culturels, je leur ai dit mais il faut s'aimer à travers le territoire, il faut faire... Donc s'il y a Nankin qui est à Mornalo, Goudi qui est ailleurs, il faut qu'il y ait plusieurs, plusieurs espaces comme ça dans tous les milieux culturels et pour ça, il faut les aider. Je me permettrais aussi de vraiment d'envoyer toutes mes... vraiment toutes mes sincères félicitations à quelqu'un qui fait un gros travail aujourd'hui dans le milieu du jazz que j'apprécie particulièrement, c'est M. Xavier Richardot au Newtipari qui est une salle qui n'est pas non plus subventionnée et qui fait quasiment tous les soirs du live. Tout à fait. Donc ces petites salles-là, il faut les aider, il faut les soutenir, les écouter pour qu'il y en ait une, deux, trois, quatre, cinq. Comme à l'époque, il y avait le Bicréole, il y avait la Casa, il y avait le Chez-Nous, il y avait... Enfin, ça bougeait, donc les groupes tournaient. Elle repartait à ce niveau-là et aujourd'hui, que ce soit en peinture ou ailleurs, il faut soutenir toutes les initiatives qui sont pour la formation et qui veulent semer des graines dans le pays. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Alors, en termes de salles pour la musique, il ne reste plus grand-chose. Il y a des gens qui se battent encore et qui essayent de faire des petites choses, mais c'est toujours très compliqué. C'est toujours très, très compliqué, même quand les gens pensent... Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Mais le plus compliqué, c'est l'aspect économique. C'est l'aspect économique. Quand vous avez un groupe, un quintet qui va venir, il va falloir donc rémunérer les artistes, avoir une sonore, payer de la communication. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que pour rentabiliser, il faut certaines salles et toutes les salles qui se battent aujourd'hui pour le live, comme l'appart que j'ai au milieu de cité, ils se battent, ils se battent, mais ce n'est pas parce que la salle est remplie que forcément, c'est rentable. Et aujourd'hui, la petite aide qu'ils pourraient avoir pourrait leur permettre justement de continuer et de faire en sorte que tous les petits groupes autour aient une salle ou passée. Et en fait, c'est l'un qui va entraîner l'autre et dans un effet de boule de neige, on pourrait peut-être créer à l'instar de la Jamaïque, à l'instar de Trinidad, avec maintenant tout ce qui est Soka et tout, une vraie valeur ajoutée. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans l'organisation d'un événement ? C'est la communication ? Tout dépend de l'événement. Si vous faites venir une star, c'est son cachet. Si vous avez quelqu'un qui est moins connu et qu'il faut beaucoup communiquer, c'est la communication. On parle de quel cachet pour un artiste ? Maintenant que vous êtes sorti, vous pouvez... Non, mais je n'ai pas d'heure. Franchement, c'est du simple au double. Vous avez des deux chevaux, vous avez des Ferrari. Mais dans un ordre de budget, on doit s'attendre à quoi ? Ça dépend. Il y a des spectacles que vous voyez ici, que j'ai fait à la Casa. Le plus gros cachet qu'on ait eu à payer, c'est 20 000 euros. 20 000 euros pour un artiste, pour une représentation. Pour une représentation. Donc ça reste très cher. Ça reste très très cher. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un chronomètre qui va se déclencher dans quelques instants et vous avez moins de 5 minutes pour répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Allez, top chrono. On commence par la première fession. Avez-vous gagné beaucoup d'argent avec la Casa ? Non. Non, non, non. André-Jean Vidal. Alors, vous avez créé le 1973 qui est au cœur de la ville de Pointe-à-Pitre, dans le vieux Pointe-à-Pitre. C'est une grande maison en bois. C'est un restaurant, c'est un lieu d'accueil. C'est une culture aussi. Dites-nous en plus. Eh bien, le 1973, c'est simplement l'idée que je me fais de la créolité ou de mes gènes créoles. C'est vraiment ça. Si j'avais à symboliser ce que pour moi représente le côté créole dans le côté plus positif du terme, c'est le 1973. Un lieu d'échange qui est au cœur de la ville, un lieu où on peut venir boire un ponche entre amis, où on peut faire des tapas, où on peut goûter une cuisine fusion, et où toutes les ethnies se rencontrent. C'est très important pour moi. Et en fait, pour moi, le 1973 est un peu la continuité de ce que j'ai fait à la Casa. Se faire rencontrer les gens. Sauf qu'à Casa, c'était un peu grand, donc des fois un peu compliqué à gérer. Et le 1973, l'intimité du 1973 fait que les rapports sont peut-être plus vrais, les sourires sont plus proches. Et donc voilà, le 1973, c'est vraiment ça. C'est ce que je suis et c'est ce que j'aimerais que la Guadeloupe soit. C'est dans un quartier qui, bon, fut un temps, était un peu réputé interlope, qui ne l'est plus. Et vous êtes en train de réhabiliter. Nous réhabilitons parce que dans le même esprit de, comme je l'ai dit tout à l'heure, on change sa maison, sa rue, son quartier. Donc on a une deuxième enseigne à côté qui fait des beaux kits. Ça s'appelle Beaux kits de luxe. On a maintenant une dent creuse qu'on a rénovée. Il y a Pli Bellary tout autour qui fait un gros travail aussi. Donc c'est un mouvement commun. On est en train de changer les choses sans attendre, sans demander. Alors de temps en temps, on tape du poing sur la table pour se faire un peu entendre. Mais c'est vraiment dans l'esprit que ça avance. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça avance. On n'est pas... Je n'attends rien de personne. Je veux simplement, en tout cas, qu'on ne m'empêche pas d'avancer. Comment vous est venue cette idée de restaurant ? Le restaurant, je suis traiteur depuis presque 15 ans. Le concept en lui-même ? Le concept en lui-même vient tout simplement de mes voyages dans la Caraïbe et notamment à Santo Domingo où, une fois que, vers 4h du matin, il y a des bars clandestins qui ouvrent dans la vieille ville. Et notamment un bar qui s'appelle Cheaudali, je vous permets de citer, qui en fait ouvre à 4h. Et c'est des espaces chez l'habitant où on frappe, on ouvre la porte et là, on tombe dans des trucs un peu fantasmagoriques où il y a des danseuses, il y a un bar, il y a des hamacs, enfin, vraiment quelque chose de... Et c'est cet esprit-là qui m'a plu quand j'ai vu ça à la main. Je me suis dit tiens, mais des gens arrivent à se rencontrer vraiment de toutes origines ethniques et sociales et font la fête. Et ça, ça me manquait parce qu'on avait... Je pense qu'on a un peu perdu vu ça, ce côté caraïbéen. Et donc, j'ai voulu, moi, recréer ça à travers mon restaurant et même Bokit Deluxe où le Bokit par essence est un mets de partage. C'est quelque chose qu'on prend quand on va en famille le dimanche sur une place pour le carnaval, qu'on va manger au bord de la mer, qu'on mange sur ma petite placette maintenant. Donc, je suis vraiment sensible à ça, le fait de pouvoir faire les gens se rencontrer. Pourquoi ce quartier ? Pourquoi ce quartier ? Tout simplement parce que c'est un des plus beaux quartiers de Pointe-à-Piedre, tout simplement parce que mon père y a vécu ses plus belles années d'enfance parce que mon oncle s'y a vécu, parce que j'ai des liens qui dépassent même ma conscience première. En fait, je suis revenu dans ce quartier-là à 50 mètres de la maison où a vécu mon père sans le savoir. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si je suis revenu là, s'il y a quelque chose qui m'a attiré, il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'attire là et j'ai posé mes bagages et aujourd'hui, je m'y sens bien, j'y vis même, je côtoie les gens du plus petit au plus grand et cette expérience sociale me plaît beaucoup. André-Jean, il nous reste une minute et vingt secondes. Boquit de luxe, on dirait presque le titre d'un roman ou d'un groupe musical. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'un boquit ? C'est un boquit, on sait ce que c'est qu'un boquit. Qu'est-ce qu'il y a de différent chez vous ? Alors, ce qu'il y a de luxe dans mon boquit, on pourrait y résumer à trois choses. On a relevé l'hygiène, vous mangez avec une sécurité alimentaire irréprochable, la qualité des produits qui va de pair avec l'hygiène, c'est-à-dire qu'on vous fait de vrais produits, du vrai jambon, de vraies saveurs. On a un cuisinier-chef qui nous prépare toutes les préparations. Et le troisième point qui est un gros point noir du boquit en général, c'est la rapidité. Donc, on a mis ensemble ces trois choses et moi, après mon retour de mon CAP chez Ducasse, j'ai tout de suite voulu me mettre en pratique ce que j'avais appris, c'est-à-dire faire des mises en place et pouvoir travailler de manière professionnelle. Et en fait, peu de gens ne le savent, je le dis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ma formation en cuisine, chez Alain Ducasse, à son école en tout cas, que j'ai mis en place le concept boquit de luxe. Et à l'époque aussi, je voulais empêcher que certaines grandes enseignes se réapproprient peut-être ce produit qui est le nôtre. Je me suis dit, non, que c'est à moi de le faire. Et c'est comme ça que c'est venu et tout de suite, ça a plu. Les gens sont fiers maintenant de venir dans un établissement où ils peuvent manger un bon boquit, être servi en cinq minutes. Et voilà. Donc, c'est vraiment une grande fierté pour moi, franchement. On peut imaginer un boquit de luxe à la Savanne, à Fort-de-France ? Alors, c'est prévu. On a un développement qui est prévu. Bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que ça serait... Mais c'est prévu. Le boquit de luxe va s'exporter, pas seulement en Martinique, mais il y a peut-être d'autres communes de la Guadeloupe qui seraient contentes d'avoir des boquits de luxe. À Saint-Bart ? Peut-être. Je lance un appel aux médias qui sont peut-être intéressés. Mais voilà. Donc, le développement est prévu. Pour l'instant, il faut... on a soit le concept, je suis en train de travailler sur les process. Une fois que ça sera prêt, j'espère vraiment que le boquit va me permettre de déplacer les frontières du petit papillon. Top, c'est fini. Les cinq minutes se sont largement écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause.